Nestlé reconnaît avoir utilisé des traitements interdits sur des eaux minérales. Le groupe souhaitait garantir la « sécurité alimentaire » de certaines de ses marques. Le numéro 1 mondial de l'eau minérale, Nestlé Water, a informé en 2021 les autorités françaises qu'il avait recouru à des traitements interdits d'ultraviolet et de filtre au charbon actif sur certaines de ses eaux minérales pour maintenir leur sécurité alimentaire, confirmant une information des échos. « Même si ces traitements ont toujours eu pour objectif de garantir la sécurité alimentaire, ils ont mené l'entreprise à perdre de vue l'enjeu de conformité réglementaire », a expliqué Nestlé Water. « Les marques concernées, Perrier, Vittel, Épare et Contrex, toutes propriétés de Nestlé, sont désormais pleinement conformes aux cadres réglementaires applicables en France », promet l'entreprise. La réglementation interdit toute désinfection des eaux minérales qui doivent être naturellement de haute qualité microbiologique, contrairement à l'eau du robinet qui est, elle, désinfectée avant de devenir potable. Une réglementation dont l'interprétation exclut les traitements ultraviolets et les filtres au charbon actif auxquels a eu recours Nestlé Water au moins jusqu'en 2021, sans qu'on sache la date exacte d'arrêt. Mais l'entreprise justifie le recours à ces techniques par les « évolutions de l'environnement » autour de ces sources, qui peuvent parfois rendre difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles de ces eaux, autrement dit leur sécurité alimentaire, pas de pollution, et leur composition en minéraux. « Différents éléments chimiques ou microbiologiques, qui s'amonçaient l'eau, passage de l'eau dans les nappes souterraines ou à travers son cheminement dans les tuyaux de l'usine, ont nécessité l'usage de ces filtres », avance Muriel Lieno, présidente de Nestlé France, dans un entretien avec l'AFP. Ces pratiques étaient un « héritage du passé », juge-t-elle, affirmant ne pas pouvoir dater précisément leur introduction. Nestlé Water a décidé en 2021 d'informer les autorités sanitaires de leur recours à ces techniques de filtration. Les autorités lui ont confirmé que les ultraviolets et le charbon actif pouvaient être interprétés comme de la désinfection, contrairement aux microfiltrations que Nestlé continue d'utiliser. En accord avec les autorités, l'entreprise a mis fin à ces traitements, l'obligeant à fermer quatre de ces puits dans les Vosges qui ne pouvaient garantir le niveau de sécurité alimentaire attendu. Les puits fermés, rattachés aux marques Épare et Contrex, étaient particulièrement sensibles aux aléas climatiques. « Après de grandes sécheresses, de fortes pluies les perturbaient », explique ainsi Muriel Lieno. Concernant Perrier, Nestlé a dû réallouer certains des puits dans le Gard vers la production d'une nouvelle marque d'eau aromatisée et de boissons énergisantes, Maison Perrier, qui n'est donc pas soumise à la réglementation sur les eaux minérales. L'arrêt des traitements incriminés, concomitant à la fin de la commercialisation de la marque Vittel en Allemagne, a également motivé le groupe à lancer un plan social dans les Vosges, aboutissant à la suppression de 171 postes, sans licenciement selon un accord de novembre avec les syndicats. « Nous ne le savions pas, mais ça ne nous étonne pas qu'ils aient été contraints de filtrer cette eau pour garder sa composition, minérale, qui doit être stable », a réagi auprès de l'AFP Bernard Schmitt, un ancien médecin, membre du collectif, au 88, qui fait rail contre ce que ses membres estiment être une surexploitation par Nestlé des nappes locales. « C'est une entreprise qui fait ce qu'elle veut et personne n'a les moyens de contrôler ce qu'elle réalise », a-t-il critiqué. « Pour moi, il n'y a plus qu'une défaillance des contrôles, il y a un abandon, de l'État, des pouvoirs successifs, depuis des années », a-t-il encore estimé. « Pour moi, il n'y a plus qu'une défaillance des contrôles, il n'y a plus qu'une défaillance des contrôles.